Réussir sur internet, est-ce vraiment possible ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Alexandre Cormont, je suis mentor business. C'est-à-dire que j'accompagne des entrepreneurs qui souhaitent développer leur entreprise et bien évidemment réussir sur internet. Alors vous me demanderez, mais qui es-tu pour donner des conseils ? Il faut savoir que je me suis lancé en 2007 avec un métier très atypique, le coaching en amour. Donc finalement, tout ce que je vous transmets dans cette vidéo, je l'ai déjà appliqué. En 2011, j'ai bifurqué dans le coaching en développement personnel. Et en 2015, j'ai fait le grand saut. J'ai été le premier coach en France à m'installer aux USA et à développer un site, une entreprise au niveau anglophone, donc pour le marché anglophone. Si je réalise cette vidéo, c'est parce que j'ai un discours un petit peu différent à vous transmettre. Je suis vraiment, mais vraiment désolé parce que je sais que normalement, il faut vous dire, j'étais complètement en banqueroute, je n'avais plus un euro sur mon compte en banque et j'ai lancé mon entreprise et j'ai réussi à faire des milliers d'euros rapidement. La vérité avec moi, elle sera différente. Quand je me suis lancé en 2007, c'est vrai que j'avais un petit budget. J'avais 5 000 euros à l'époque que j'ai dépensé dans mon site internet pour faire le plus beau site internet du monde. Et malheureusement, ça m'a rapporté peanuts. Rien du tout. Donc finalement, oui, c'est vrai, j'étais un pauvre raté parce que quand je me suis lancé, j'ai fait plein de conneries. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'au bout d'un moment, on arrive à analyser l'environnement du web. Et c'est la raison pour laquelle je fais des formations aujourd'hui. C'est pour vous transmettre tout ce que j'ai appris depuis 2007. La raison pour laquelle vous n'êtes pas positionné sur Google en tant que numéro 1, c'est parce que vous ne comprenez pas encore ce qu'on appelle le SEO, le Search Engine Optimization. En fait, c'est l'outil qui va permettre d'envoyer les informations à Google que votre article va répondre à son algorithme, va répondre aux robots et donc aux visiteurs. Pareil, si vous n'êtes pas visible sur YouTube, c'est parce que vous n'avez pas encore pris conscience des enjeux de cet algorithme et de ce site. Pareil pour Facebook, pareil pour Pinterest, etc. Donc malheureusement, je n'étais pas en phase de banqueroute. J'étais encore dans les études quand je me suis lancé. Je vivais du basketball. Ça m'apportait un revenu assez considérable. En tout cas, à l'époque, pour un jeune, c'était vraiment très cool. Et aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore 30 ans, il y a 25 collaborateurs qui travaillent avec moi au quotidien. C'est-à-dire qu'on a vraiment développé une vraie entreprise où on a mis au centre non pas les revenus, parce que oui, c'est important effectivement de développer du chiffre d'affaires, mais surtout l'apport que l'on apporte aux clients, aux coachés. Donc si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous dire que réussir sur Internet, ça demande des sacrifices. Ça demande de travailler très très dur, mais sur un point précis. Comprendre l'environnement. Comprendre pourquoi des personnes ont du succès et d'autres n'en ont pas. La réponse réside dans le mindset et dans les algorithmes. Les algorithmes, ce sont des robots, des sites Internet, qui ont des règles spécifiques et qui mettent en avant une personne plutôt qu'une autre. Si vous comprenez cela, je peux vous garantir que votre business va être révolutionné. Aujourd'hui, réussir sur Internet, ce n'est pas un mythe. Et je ne suis pas en train de vous donner un message d'espoir. Je vous parle depuis mes bureaux à Miami. C'est qu'il y a vraiment la possibilité de réussir, que ce soit en France, mais également à l'international. Donc les sacrifices que vous avez à faire, ce sont ceux de vous former. Parce qu'il existe une réponse à chacune de vos problématiques. Alors, vous pouvez vous former en ma compagnie, d'accord ? Je réalise des formations, des sections de coaching de groupe que vous pouvez découvrir sur nextlevelbusinessteam.com. J'ai deux formations très phares. Une sur le mindset pour vous aider à passer à l'action. Une également sur devenir coach à succès, devenir un entrepreneur sur le web qui vend des formations et qui vend également des services. Si je vous raconte tout cela, c'est parce que je vois beaucoup de fausses promesses sur Internet. Et moi, en tant que coach, cela me tue. C'est vrai qu'il y a des marketeurs qui sont des génies pour vous vendre quoi que ce soit que vous n'avez pas besoin. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que réussir sur Internet, c'est possible. Cela demande forcément du bon contenu. Cela demande de s'intéresser à la personne qui est en face de vous. Cela demande également de connaître les bonnes techniques pour être visible. Parce que quand vous êtes visible et que vous avez un bon procédé de vente, vous allez forcément toucher vos prospects et vous allez forcément pouvoir leur proposer une solution unique, adéquate à leurs besoins. Je terminerai cette vidéo simplement en vous disant qu'il faut éviter, quand on est sur Internet, de chercher la solution miracle et rapide. L'objectif, c'est vraiment de créer un business pérenne. Comme je vous le disais, cela fait plus de 11 ans désormais que je dirige cette entreprise. Et chaque année, on n'a fait que de croître parce qu'on a été sur une vision à un moyen long terme. Il existe des solutions pour faire beaucoup d'argent rapidement sur Internet, mais vous allez vous écrouler. Et honnêtement, c'est vraiment à la limite de la bienveillance. C'est-à-dire que parfois, ce sont même quasiment des escroqueries. Ce qu'il faut analyser désormais, c'est que quand on a une vision à long terme, on développe une marque, une identité forte. Et cette identité forte, que vous ayez du trafic, qu'il y ait une baisse de trafic, que vous ayez une grosse communauté sur Facebook et qu'on vous ferme votre page, vous allez toujours trouver des solutions parce que vous avez des fans. Vous aurez des personnes qui vont vous suivre et qui vont vous adorer, qui vont vous aimer. Donc, si vous regardez mes vidéos, j'ai juste un message à vous transmettre. Pensez à long terme. Pensez à créer quelque chose de fort et de stable qui vous permettra de vous stabiliser. Si vous avez des questions, je serai l'homme le plus heureux de pouvoir y répondre dans les commentaires juste en dessous. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez télécharger mes 10 meilleurs conseils business pour se lancer durablement et efficacement sur Internet. Vous avez juste à cliquer dans la description en dessous et vous pourrez accéder à la page de téléchargement. Je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !